Vous voyez, Renaud, il me déteste. C'est pour Paul, double gaz. Tu me détestes ? Et bonjour ! Allez, mon chat, pas à vous. Il est horrible, le mois de juillet, là. Donc, toujours plus. Petit champignon, hein, il est énorme. Tadam, il est con. Regardez les filles ! Je vais les laisser faire les deux autres. Ouais, il faut qu'elles aient la passe. Il faut que les autres arrivent. On va se rarroser. Vas-y, tu vas doucement. Super, à toi, Aria. Tu fais l'autre. Ouais, bravo. Allez, on va arroser pour les restes, parce qu'il y en a plein d'autres. Ah, Karine, il y en a là, il y en a là. Mais il faut qu'ils aient de la passe. Ouais, il faut qu'ils aient juste... Vous voyez, Renaud, il me déteste. Je porte pas le double gaz. Tu me détestes ? Oui, mais je t'aime, mais je te déteste quand même en même temps. Tu m'as tenu la sangle, t'as vu ? Je t'ai tenu la sangle. Ah, on m'a tombé dans le baisse-à-t-la. Renaud est en train de me faire du traçage, parce que j'ai eu pas mal de commandes de coton en double gaz. Renaud, non mais du tout, Renaud déteste le double gaz de coton. En fait, il faut savoir que le double gaz, c'est assez volupté. C'est assez flou. Et pour faire les traçages dessus, c'est une galère, vraiment. Moi, ça me pose pas de problème. Mais quand je demande à Doudou, pourquoi c'est ouvert, là ? On chauffe pour les poules ? Et quand c'est Doudou qui fait les traçages, il a horreur du double gaz de coton. Hein, mon petit chat ? Mais tu m'aimes. Bon, j'ai fait un petit peu de couture ce matin. Je suis en train de regarder Opération Basque. C'est ça le titre ? C'est ça le titre du film ? C'est Rebel Moon. Non mais toi, c'est ce que tu regardes. Mais moi, je regarde Opération Basque. C'est pas ce que tu regardes, moi. Pourquoi tu me poses la question ? Mais je te l'ai dit ! Ah bah... Opération Basque. Bon, c'est bien sympa, voilà. C'est rigolo, c'est sympa. Je vais faire le repas. À midi, on va manger le saumon. On a acheté des pavés de saumon. Le saumon. Je vais les faire en... Un petit peu soja, sauce soja, citron et tout. Ça va être très très bon. Avec sa purée de brocoli et du riz. Voilà, donc je vais faire cuire tout ça. C'est plein de riz. Comment ? C'est plein de riz, j'ai faim. T'as faim ? Donc voilà. Voilà, voilà. Et sinon, je vous ai montré tout à l'heure les champignons. Ils sont vraiment très très beaux. Très très beaux. Et ils sont bel à l'aise. Vraiment. Donc là, c'est bien. Ça va laisser la place pour les autres. Donc là, on en a trois. Qu'est-ce qu'on va faire avec trois champignons ? Dans la petite salade ? Oui, dans la salade, oui. Oui, dis. Salade verte avec des petits champignons. C'est pas bête, c'est pas bête. C'est pas bête. T'en as des bonnes idées de temps en temps. T'en as des bonnes idées de temps en temps. Les filles sont en train de jouer tranquilles en haut. Elles ont fait des dessins. Elles ont fait des Legos. Là, les activités, ça change toutes les salades. Heureusement qu'on a pas mal de choses à faire. Des jeux de société, des puzzles et machin. Parce que alors, toutes les salades du tien. Ah non, mais je veux changer. Ah non, mais... T'es content ? Enfin, bon. Allez, go. Le repas. Je vous montre tout ça. J'ai fait mariner mon saumon. Alors, dans ma marinade, au niveau du saumon, nous avons... Aïe, persil, sauce soja, miel, huile d'olive et jus de citron vert. Voilà. Donc, je mixe tout ça. Je mets dans mon plat B-Save. Et en fait, je mets sous vide. Ça réduit au niveau de la marinade. Parce que normalement, il faut bien faire mariner pendant 2-3 heures. Bon, là, ça fait une petite heure et je l'ai mis sous vide. Donc, c'est parfait. Ici, j'ai fait un petit écrasé de brocoli. Bon, il n'y en a pas beaucoup. Mais j'ai pris seulement 2 têtes de brocoli et c'est tout petit. Qu'est-ce qu'elle fait, la petite coquinette, là ? Je dis de faire des chutes. Voilà, je suis en train de faire chauffer ma poêle qui doit être bien chaude pour faire cuire le saumon. Et ici, nous avons du riz. Et tout ça, on va se régaler. Donc là, je vais faire cuire mon saumon que je fais cuire dans une poêle. Je suis là. Très chaude. Je vois ça, oui. Oui, elle est chaude. J'ai failli te dire que c'est normal. Oui, oui, t'inquiète. Le saumon est cuit. Une poêle bien, bien chaude. Vous, j'allais dire, balancez le saumon dedans. Mais non, vous mettez le saumon dedans et vous faites cuire. Et là, c'est parfait. Avec la petite sauce, ça va être nickel. Le saumon est bien cuit, bien entendu. Et puis, voilà, il est fondant, là. Oh, ça va être trop bon. Trop, trop bon. On va se régaler avec le riz. Le riz, la petite... Oui, ça sent très bon. Le riz et le petit écrasé de brocoli. Et puis, voilà. T'appelles tes soeurs ? On va manger. Tu vas les chercher ? Tu dis à la table. Elle est partie, on vous a une boudoune. Et voilà le petit saumon qui est bien cuit. Parfait. Pas trop doré. Nickel, nickel, nickel. Allez, à la table. Petit repas de ce soir. Donc, j'ai fait une petite salade avec plein de petites choses à mettre dedans. Les champignons qu'on a fait pousser. Un petit peu d'avocat. Des oeufs. Un petit peu de surimi. Ici, on a des tomates. Ici, on a des cœurs d'artichauts. Et avec ça, j'ai fait des petites pommes de terre sautées. Et voilà, la petite salade. J'ai déjà mélangé la sauce vinaigrette. Et puis voilà, on va se régaler. Est-ce que j'ai oublié quelque chose ? Non. Je ne pense pas. Bonne à petit ! Je suis actuellement dans l'atelier. J'attends que Roberto termine de me faire le ménage dans le salon et dans la cuisine pour pouvoir passer un coup de tineco pour que le sol soit tout nickel, etc. Après, je vous montrerai. Il faut absolument que j'aménage ma desserte. Je vous explique. On avait une desserte avec tout ce qui était feutre, crayon de couleur, la peinture, les feuilles, les cahiers de coloriage, etc. Des filles. Donc qui était sur une desserte, un petit peu comme la desserte noire là. Voilà. Sauf que cette desserte, on ne voulait pas la laisser traîner dans le salon. Donc on l'avait mis dans le WC du bas. On a un WC qui est assez grand. Donc on l'avait mis dans le WC. Et en fait, ça ne va pas du tout dans le WC. Ça ne va pas du tout. Donc on s'est dit, on va tout transférer dans le nouveau meuble qu'on a acheté. Vous savez, le petit blanc là avec les cœurs bleus qui doit être peint. On va tout transférer dedans. Comme ça, au moins, tout ce qui est coloriage, etc. C'est accessible pour les filles. Elles ont directement accès. Elles se servent. Il y a les sets de table. Et il y a les feuilles, il y a les cahiers de coloriage, etc. Elles se servent. Et puis après, elles remettent tout dedans. Voilà. Ce qui était bien avec la desserte, c'était dans les toilettes. Il y avait les petites roulettes. Donc elles le mettaient à côté de la table. Il n'y avait pas de souci. Mais en fait, de mettre une desserte pour faire des coloriages dans les WC, je ne vois pas trop. Vous voyez, il n'y a pas trop de rapports. Bref. Donc, on s'est dit avec Doudou, on met tout dans le meuble. Comme ça, au moins, il n'y aura pas de souci. Donc ça, c'est chose 7. Mais on s'est dit aussi avec Renaud que cette desserte, on pouvait l'utiliser pour faire autre chose. Et en fait, je me suis dit pourquoi je ne fais pas ma desserte avec tout ce qui est mes papiers de soie, mes stickers, mon scotch et tout pour faire mes emballages. Là, vous voyez, par exemple, ce soir, j'ai fini de fermer 10 commandes. Donc, j'ai 10 commandes qui vont partir demain matin. Et j'ai 10 commandes à fermer ce soir, à mettre sous enveloppe. Et à chaque fois, il me faut du papier de soie, il me faut des stickers, du scotch, le petit flyer pour mettre dedans, la petite carte de remerciement, etc. Et ça, en fait, à chaque fois que je dois faire ces envois, je prends tout dans l'atelier, j'y mets tout sur la table. Et ça me demande un petit peu de manutention qui n'est pas forcément très pratique. Et je me suis dit, si je mets tout sur la desserte, au moins c'est beaucoup plus simple, j'ai tout à portée de main. Et au moins, je peux faire mes emballages assez rapidement. Je suis désolée, je bouge, ce n'est pas du tout voulu. Bref, donc voilà, ça je vais m'en occuper. Je vous montrerai tout à l'heure ce que ça donne au niveau de la desserte. Voilà, comme ça, la desserte, je la mettrai là. Et une fois que j'en ai besoin, je la passe au salon, tout est dessus et c'est beaucoup plus pratique. Voilà, sinon là, je voulais absolument tirer au sort le gagnant de la Air Fryer de chez Corot. Il y a quelques temps de ça, je ne sais plus quand c'était exactement. Attendez, je vais ouvrir. Est-ce que j'ai... Oui ! Le 6 décembre, donc ça fait un mois. On va dire que j'ai laissé un mois. J'aurais voulu faire avant. Vraiment, j'aurais voulu faire avant, mais en fait, j'ai été malade, etc. Donc, je n'ai pas forcément pris le temps de le faire. Mais là, je vais le faire. Pardon. Donc, je vais tirer au sort une gagnante ou un gagnant. En tout, il y a eu 506 réponses à ce questionnaire pour gagner le Air Fryer de chez Corot. Donc, j'ai pris le site. Je vais tout vous montrer. Tirogdo. Tirogdo, c'est ça. Je vais mettre un nombre de 1 à 506. Ça va me tirer au sort une personne. Et cette personne va recevoir le Air Fryer de chez Corot. Je vais contacter la personne pour avoir avec elle le mondial relais qu'elle souhaite. Comme ça, au moins, il n'y aura pas de soucis. Je ne l'envoie pas, je ne sais pas où. Au moins, elle a choisi son relais. Et autre chose, aujourd'hui, j'en ai reçu un autre. Donc, je vais me laisser le temps de le tester. Je vais vous montrer tout ça. Je vous ferai la petite revue. Et comme le Air Fryer de chez Corot, je vous ferai gagner celui-ci. Puisque nous, on a un Ninja qui est très très bien. Donc, franchement, ça ne me sert à rien de garder un deuxième Air Fryer. Donc, autant vous le faire gagner. Voilà. Maintenant, ça va être systématiquement comme ça. Alors après, je vous le précise juste. Là, le Corot, je l'ai testé une fois. Bien entendu, il a été nettoyé, etc., etc., remis dans son carton. Pour celui que j'ai reçu aujourd'hui, ça sera exactement la même chose. Il va être testé une première fois pour pouvoir vous en faire une revue. Et après, je le ferai gagner. Voilà. Je préfère le préciser parce qu'il y en a qui ne sont pas pour recevoir un produit déjà utilisé. Ce que je peux comprendre parfaitement. Mais voilà, je préfère vous le préciser. Donc, on est parti. On est sur le site avec toutes les réponses. Donc, comme vous avez pu... Enfin, comme vous pouvez le voir, il y a eu 506 réponses. Donc, 495 de femmes et 11 d'hommes. Les doublons ont été supprimés parce que des fois, il y avait... En fait, je pense que ça faisait mal l'actualisation. Et en fait, il y a eu des doublons, mais genre à 10 secondes d'écart. Donc, ça a été supprimé. Donc, en tout, il y a 506 réponses. Donc, nous allons aller sur le site Tirogdo. Là, on va mettre de 1... Alors, attendez. Est-ce que je filme avec... Voilà. À 506. Et on va lancer le tirage au sort. Nous allons aller à la réponse 346. Donc, je vais aller ici dans le tableur. Je ne vous ouvre pas parce qu'il y a toutes les coordonnées, tous les numéros, etc. Voilà. Donc, je n'ouvre pas, mais je vais vous annoncer le prénom et la ville de la gagnante. Donc, on va se rendre sur le tableur. Et donc, on va à la ligne 346. Je vérifie bien pour qu'il n'y ait pas de soucis. 346. Et donc, le Airfryer de chez Coro va partir chez Maëlys qui est dans le 33. Voilà. Donc, ça partira dès demain. Ce que je vais faire, c'est que je vais lui envoyer un petit... Je n'ai pas de mail. Non, je n'ai pas de mail. J'ai un numéro de portable. Donc, je vais lui envoyer un numéro de portable. Non, je vais lui envoyer un SMS. Et puis, comme ça, je choisirai... On choisira le point relais et ça partira demain. Voilà. Bien entendu, je garde les réponses là pour le deuxième Airfryer que j'ai à vous faire gagner. Bien entendu, donc la gagnante du jour, elle sera... Donc, la ligne sera barrée. Et je remettrai le lien pour participer. Ou je ne sais pas si j'en crée un autre. Est-ce que ça ne serait pas mieux d'en créer un autre ? Je vous en reparlerai. Je vous en reparlerai. Je pense que c'est mieux de créer un autre... Un autre... Ouais, c'est mieux. C'est mieux, c'est mieux. Enfin, bref. Allez, je vais préparer tout son petit colis. Je vais lui envoyer un petit message. Comme ça, au moins, on dessine ensemble du point relais. Et puis voilà, je suis trop contente. En plus, à côté, on vous avait mis un petit encart si vous vouliez nous mettre un petit mot. Vous avez été super nombreux à écrire des petits mots. Et pour ça, merci beaucoup. Je vais vous montrer. Mais merci, c'est trop gentil. Je vais vous montrer juste le petit emplacement. Vous allez voir qu'il y en a énormément. Donc ça, c'est l'emplacement avec tous les petits mots. Tous les petits mots, les petits mots, les petits mots, les petits mots, les petits mots. Il y en a beaucoup. Il y en a énormément. Pour ça, merci beaucoup. Je viens de faire l'étiquette pour l'envoi du colis. Il faut absolument que je m'occupe du colis pour Manon. Je vous explique. En fait, quand on est allé chez Manon et Vincent, nous avions reçu de la part du Papa Noël le cadeau pour Raphaël. On avait donné celui de Manon, celui de Vincent, celui de Raph. Et je n'avais pas reçu encore celui des filles. Alors, celui de Léonie, il est arrivé le samedi quand on y était. Donc, on l'a réceptionné et il est là. Mais je crois que je vous en avais parlé. Bref, il est là. J'espère qu'elle va être contente. Mais Manon, quand j'en ai parlé, elle m'a dit qu'elle va être trop contente. Bon, tant mieux. Il est tout emballé. Et en fait, alors, ça, c'est pour Léonie. Et là, il y a un petit cadeau pour ma copine. Et donc, j'ai enfin, enfin réceptionné le colis pour Mademoiselle Maevi. Donc, je vais tout mettre dans le colis. Et ça va partir chez Manon. Je vais lui, je vais créer une petite étiquette Mondial Relais. Et comme ça, je dépose tout demain avec tous les colis Vinted et tout. Je dépose tout demain comme ça au moins. Là, demain, on est quoi ? Samedi, lundi. Elle va peut-être l'avoir mercredi, je pense. Donc, voilà. Par contre, je vais faire des papiers cadeaux parce que là, c'est moche. Ah bah oui, c'est moche. Oui, c'est très moche. Franchement, il faut que je revalle ça. C'est pas... C'est pas très très beau, quoi. Enfin, bref. Donc, voilà. Donc, ça, il faut que je le fasse. J'ai gardé, bien entendu, le carton Kabaya et tout rentre dedans. Donc, ça, c'est très cool. Voilà pour... Ah, mais pour ça, il faut que je m'en occupe. Sinon, j'ai fermé le colis de la Air Fryer. Donc, ça, c'est fait. Doudou, c'est occupé de la pharmacie. Ça fait un moment qu'on dit qu'il faut qu'on trie la pharmacie. En fait, dans chaque tiroir de pharmacie, on a des caisses où on range tout. C'est-à-dire que, par exemple, il y a une caisse genre antalgique. Enfin, doliprane, etc. On a une boîte avec les sirops. On a une boîte avec les pastilles pour la gorge. Enfin, bref, tout ça. Déjà, on va faire une passe sur les dates de péremption. Tout ce qui est périmé, on va y mettre de côté. J'y amènerai à la pharmacie. Et le reste, on va y ranger dans les boîtes. Et comme ça, ça sera bien rangé. Et puis, voilà. On n'aura pas... Ça sera fait. Comme on s'est lancé dans le truc de la desserte, on s'est dit qu'on fait tout en même temps. Comme ça, au moins, on est tranquille. Moi, là, il faut que je finisse de fermer les colis. Comme ça, pareil, ça part tout demain avec le Vinted. Vinted, j'ai eu des grosses commandes quand même. Donc ça, c'est cool. Comme ça, tout part demain. Et je suis tranquille et ça ne traîne pas, etc. Les commandes, les crates bébés, c'est pareil. Donc là, au niveau des commandes, il m'en reste trois à traiter du mois de décembre. C'est des commandes qui vont être faites dans le week-end. Donc, il n'y aura pas du tout de soucis. Et en fait, il m'en reste trois à traiter. Trois ou quatre. Franchement, je suis bien. Je suis très bien. Donc, voilà. Donc, je vais traiter ça ce week-end. Comme ça, à partir de la semaine prochaine, je pourrai lancer les petites nouveautés sur les crates bébés. En sachant que... Donc, il va y avoir pas mal de choses. Je vous en ai parlé un petit peu. Est-ce que vous tenez si je vous pose sur mon genou ? Je ne suis pas sûre. Si. Ça va. Non, je tiens. J'ai trop peur. En sachant que... Donc, il y a des nouveautés qui arrivent sur les crates bébés. Je vous dédie qu'il y a à avoir la serviette pour les cheveux. Donc, pour vous sécher les cheveux. En sachant qu'il y aura plusieurs tailles. Puisque la dernière fois, quand j'en ai parlé, on m'a dit, ouais, mais méfie-toi. Parce que... S'il y a beaucoup de cheveux, etc. etc. Il faut une plus grande taille. Donc ça, voilà. Il y aura trois tailles. Il y aura une taille S, M, et... Attendez, je ne vais pas vous dire de bêtises. Parce qu'il faut que je revoie mon patron, en fait. En fait, l'idée, c'est que je voulais partir sur une taille enfant. Une taille adulte. Et une taille adulte plus pour, genre, les... Les grosses masses de cheveux, vous voyez. Moi, je n'ai pas ce problème-là. Je n'ai pas grand-chose sur la tête. Mais il faut que je revoie mes patrons. Parce que, en fait, je me suis aperçue que le taille enfant, pour Kali, franchement, elle prend un taille comme moi et ça lui va très, très bien. Étant donné qu'il y a le bouton avec l'élastique et tout, franchement, ce n'est pas déconnant. Mais il faut que je revoie tout ça. Donc, quand ça sera en ligne, vous verrez tout ça. Donc, les serviettes pour les cheveux. Ensuite, il y aura également les gants des barbouillettes. Donc ça, je vous en ai déjà parlé. C'est un gant à la taille de l'enfant pour qu'il puisse se laver le visage, se débarbouiller tout seul. Ce gant, il y aura des motifs. Donc, il y aura plusieurs motifs proposés. Et il y aura un petit cordon pour pouvoir attacher le gant pour qu'il sèche correctement. En sachant que le gant, il est en double gaz de coton éco-certe. Donc, pas du tout agressif pour la peau des enfants et même pour la vôtre. Donc, voilà. Ça, c'est déjà une chose. Il y aura plusieurs motifs de proposer. Et voilà. Donc, ça, c'est cool. En sachant que j'ai fait plusieurs motifs déjà pour les filles puisque, vous le savez, je suis toujours à la recherche de cobayes. Et quand... Avant de trouver des cobayes, j'ai les filles qui testent tout ça. Autre chose, il y aura également les dents pour la petite souris. Ça, je vous ai déjà montré quand Kali a perdu sa première dent. Dans la journée, je lui ai créé une petite dent pour qu'on puisse dedans glisser les petites pièces, le petit billet, etc. Donc, ça, ça va être sur le site. Et ça, c'est pareil. Je suis... Je n'ai pas encore trouvé des personnes. Mais enfin, si. J'ai des personnes qui se sont proposées. Mais il faut que je leur réponde pour des cobayes. Parce que là, pour le moment, je n'ai qu'un motif pour Kali. Et je vais avoir plusieurs motifs pour pouvoir proposer et surtout pouvoir faire plusieurs photos. Parce que pour le moment, je n'ai que la dent de Kali. Et en fait, l'idée, c'est d'avoir plusieurs prénoms brodés, etc. Ensuite, il y aura également les serviettes pour le visage. Donc, par exemple, vous vous lavez les mains et vous voulez vous sécher le visage. N'allez pas prendre une serviette où vous vous séchez les mains ou quoi. Parce que ce n'est pas du tout hygiénique pour votre peau du visage qui est très sensible. Donc, je vais proposer des serviettes pour le visage. Et ça, en fait, c'est l'une d'entre vous qui m'a proposé l'idée. Donc, serviettes pour le visage en forme carrée. Et il y aura également les manchettes. Les manchettes pour faire les soins. C'est quoi ? Ce sont comme des petits élastiques sauf qu'ils sont en coton. Double gaz de... Je vous dis n'importe quoi. En fibre de bambou. Donc, ça absorbe très très bien. Et en fait, ça évite que quand vous faites votre masque, vous savez, où vous mouillez le visage, vous ayez des gouttes d'eau qui dégoulinent le long du bras, etc. Vous mettez de vos deux manchettes. C'est très pratique. Voilà. Et pour terminer, pour le moment, il y aura également les bandeaux pour les soins. En sachant que j'ai revu un petit peu mon organisation. Alors, je ne sais pas si je vais limiter au niveau des quantités ou si je vais limiter au niveau des commandes. Et ce que je me dis toutes les semaines, je mets entre 10 et 15 commandes. Je ne sais pas encore. Je n'ai pas trop réfléchi. Et surtout, il faut que je trouve la fonctionnalité sur le site. Parce qu'en fait, je ne peux pas me permettre de faire illimiter au niveau des stocks. Et après, ça prend un temps fou. Voilà. Je me suis rendu compte que quand je mets les stocks en illimité, des fois, je mets beaucoup plus et beaucoup trop de temps. Et vous attendez beaucoup trop et je ne veux pas ça. Donc, je préfère mettre les stocks limités et vous dire de temps en temps sur Insta ou sur YouTube, là, je vais refaire une vente tel jour. Et voilà, c'est beaucoup plus simple. Je sais qu'il y a beaucoup de petites créatrices qui font ça pour réduire le délai. Et surtout, moi, ça m'impose un rythme. Et je me dis, ben voilà, je me suis dit, je fais 10 commandes à la semaine. Dans la semaine, elles sont traitées. Et c'est-à-dire que si vous passez une commande le lundi, eh ben, avant le vendredi de la semaine prochaine, c'est expédié, vous voyez. Et comme ça, les délais sont raccourcis. Parce que des fois, ça prenait jusqu'à 6 semaines, voire des fois plus. Parce qu'en fait, j'étais sous l'eau avec les commandes. Donc, je préfère faire comme ça. Vraiment. Voilà pour les petites nouveautés. Bien entendu, il y en aura d'autres. La dernière fois, on a fait un live sur Instagram et vous avez été beaucoup à me proposer des petites idées et tout. Donc, pour ça, je note tout. Après, moi, vous le savez, tout ce qui est patron, etc., c'est moi qui l'ai fait. Je fais des tests. Il y a des loupés. Ça, c'est sûr et certain. Des fois, le tissu, il n'est pas droit. Des fois, le tissu, il est à l'envers. Des fois, voilà. Mais c'est comme ça. En même temps, je tâtonne. Mais, mais voilà pour les petites nouveautés sur les crêtes bébés. Donc, je vous dis, normalement, ça devrait sortir la semaine prochaine. Mais encore une fois, si je n'ai pas suffisamment de photos du produit, de l'article en question, ça va être limité. Mais je vous en reparle de toute façon. Là, on a re-regardé un petit peu le stock au niveau des plannings repas. On a remis un petit peu d'imparfaits. Donc, si vous souhaitez des imparfaits, n'hésitez pas. et j'ai remis en stock des imparfaits de volume 1. On n'en avait pas beaucoup, mais il y en a. Voilà. Je crois qu'il y en a... Combien je t'ai dit d'imparfaits, volume 1 ? Je t'ai dit 3 ou 4, non ? Je crois que 3 ou 4. Voilà. Donc, il y en a en stock. Si vous avez loupé le volume 1 en format papier, sachez qu'il est disponible dans les imparfaits à un tarif un petit peu plus bas. Voilà pour tout ça. Je vous montrerai demain la desserte parce que je n'ai pas fini de tout ranger. En fait, comme je suis dans mes colis et tout, je ne l'ai pas fini donc je vous montrerai demain. Et puis voilà. Dernier week-end. Lundi, c'est la reprise pour tout le monde. Ouais, reprise pour tout le monde. J'ai repris rendez-vous chez le coiffeur pour me refaire un petit peu ma coupe et voir pour refaire ma couleur parce que je trouve qu'elle a vachement dégorgé. Donc on verra ce qu'on fait. Je ne sais pas encore, je ne suis pas trop décidée. J'aime beaucoup cette couleur-là un peu comment on peut dire ça ? Roux, cuivré un petit peu. Donc voilà, on verra. J'ai rendez-vous pas la semaine prochaine mais la semaine d'après. et puis voilà, on rattaque le boulot lundi. Dernier week-end. Là, j'ai dit aux filles demain, je l'élève un petit peu plus tôt parce que franchement, on en aura bien profité des vacances. Mais là, encore hier, même ce matin. Non, ce matin, un peu moins. Mais hier, on s'élevait à 10h. Et lundi, je l'élève à 7h. Donc franchement, il faut que ce week-end... Alors, je ne vais pas l'élever à 7h ce week-end mais il faut qu'à 8h30, tout le monde soit levé pour qu'on reprenne un rythme à peu près normal. Voilà. Je vous ai parlé. Ouh, j'ai parlé, j'ai parlé, j'ai parlé. Et sinon, demain, il faut qu'on refasse le planning. Donc le planning du mois avec tous les rendez-vous et également le planning repas parce que là, je vous avoue que je ne l'ai pas écrit sur le tableau et je suis un peu en freestyle là et encore ce soir, encore une fois, j'ai dit à Doudou, on n'a pas fait le planning repas alors que j'ai des tas... J'ai des... On s'est mis... On a des menus mais en fait, on ne les a pas attitrés à des jours et franchement, c'est un peu... Voilà. C'est un peu relou donc il faut que je m'en occupe demain. Donc demain, je vous montrerai tout ça mais je vais faire le planning du mois avec tous les rendez-vous, etc. Et le planning menu. Et il faut que je me note sur ma to-do list d'appeler absolument l'hôpital pour le rendez-vous des petits yeux de Aria puisque on en a parlé avec Sosso et en fait, je pense que sa vue a baissé encore puisque elle est en train de me refaire des conjonctivites. Voilà. Elle en avait une il y a deux semaines et là, ce soir, elle me dit « Ah, maman, j'ai l'œil qui me gratte et tout dans le coin, là. » ma sœur m'avait prévenu, elle m'avait dit « Si elle refait des conjonctivites à répétition comme elle a fait avant, c'est que sa vue a baissé et donc il va falloir que tu avances ton rendez-vous. » Là, mon rendez-vous, il est en avril. Donc, franchement, quatre mois, non, c'est pas possible. Donc, il faut absolument que j'appelle lundi pour décaler le rendez-vous. Voilà, vous savez tout. Bref, j'ai trop parlé. Je me tais. Je vous fais des bisous. Je vous dis à demain. Demain, j'essaierai de vous montrer l'avancée de toutes les petites nouveautés qui arrivent sur les créates bébés. Et puis, voilà. Voilà, voilà. Bonne chose de faite. Je suis très contente d'avoir fait tout ça, là. C'est très bien. Allez, je vous fais des bisous. Je ne suis pas bien placée par rapport à la lumière. Je vous fais des bisous. Attendez. Il y a une mine de crayons par terre. Je vous fais des bisous et je vous dis à demain. Bisous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501